Merci de votre présence. Ce lieu est magnifique. Est-ce que vous m'entendez assez bien ? Ça va ? On ne peut pas trouver plus joli lieu pour parler du bien-être, du corps et de l'âme, puisque peu d'entre nous sont des adeptes de cette séparation archaïque. Et nous allons donc parler du fait d'être bien dans sa peau, ce qui est une singulière expression, dont je voudrais dire quelques mots pour commencer. Pourquoi quand on va bien, on a cette expression « je vais bien dans ma peau » ou « un tel va bien dans sa peau » ou au contraire « est mal dans sa peau » ? Dans ce cas-là, on dit plutôt « dans ses baskets » parfois. Pourquoi la peau ? Vous le savez peut-être, il y a un livre qui à l'époque avait pas mal fait parler de lui, d'un psychanalyste qui s'appelle Didier Anzieux, en 1985, qui s'appelait le « moi-peau », où il montrait à quel point le tout intérieur, si on peut s'exprimer ainsi, est étrangement et formidablement connecté au tout extérieur, qu'est l'enveloppe cutanée. Ce que savent évidemment et les meilleurs médecins de l'âme, et les meilleurs dermatologues. La peau envoient donc un certain nombre de signaux qui jouent d'ailleurs, y compris dans le domaine clinique au sens général, les bons médecins dans toutes les spécialités. N'hésite pas à regarder d'abord la bonne ou la mauvaise mine, ce qui est pourtant vraiment juste l'ordinaire, le profane, au plus loin de toute spécialisation. C'est-à-dire les traits tirés ou les traits relâchés, les petits boutons, les irritations, et puis la couleur du teint. Tout cela est très important dans nos interactions quotidiennes sans que nous en soyons conscients. Et c'est aussi très important dans la clinique médicale, au moins dans la première approche. Il me semble que la peau, le teint, la mine, la peau en général d'ailleurs, pas seulement celle du visage, est peut-être aussi révélatrice de notre état intérieur qu'une autre chose qui part de nous et va vers l'extérieur, et c'est la voix. La voix nous trahit ou nous exprime. Souvent, dit-on, aussi bien que notre mine, notre teint, il y a là quelque chose que nous ne pouvons pas parfaitement contrôler. Et nos meilleurs amis au téléphone savent d'emblée par le halo si nous allons bien ou si nous n'allons pas très bien. Il arrive aussi que le fait d'avoir une belle peau quand on va bien produise l'envie de commencer par la peau pour aller bien et de s'occuper de sa peau pour aller bien. Et je pense d'ailleurs que ça peut être soit pour maquiller, le fait que ça ne va pas très bien, mais le maquillage touche la peau, c'est une façon de dire, bon, on va essayer d'aller mieux déjà, même si c'est du fake. Et le paradoxe, c'est que ça peut avoir des effets en quelque sorte performatifs. Au fond, on se sent déjà un peu mieux. C'est un peu aussi ce que disait Baudelaire du maquillage, à savoir que parfois ça révèle quelque chose de nous qui est plus important que notre état conjoncturel, pas forcément brillant tous les jours. et on a plutôt envie de donner à voir cela et on a besoin de l'artifice. Je pense aussi, bien sûr, au culte du bronzage typique des années 70 et 80, qui faisait que... D'ailleurs, souvent, quand on est un peu allé, on a l'impression d'aller mieux, d'être mieux, quoi. Ce qui est assez étrange quand on y réfléchit, même si aujourd'hui, les dermatologues nous mettent sérieusement en garde contre cette mode. Enfin, je voudrais parler de la peau des sportifs, puisque nous avons aujourd'hui Booba avec nous. Je vais présenter les invités dans un instant. Mais c'est une chose dont on parle très peu à propos des sportifs, alors qu'eux-mêmes, et j'en ai eu une expérience directe quand j'étais adolescente, où je faisais moi-même beaucoup de sport, les sportifs eux-mêmes sont obligés d'énormément faire attention à leur peau. Je pense notamment aux pieds des marathoniens. Ça n'a l'air de rien, mais vous pouvez perdre un marathon, être hors course, avec le moindre problème d'irritation ou d'ampoule sur la peau des pieds. Je pense au tennis et au fait que, pareil, les pieds, les mains, les frottements de la raquette, ce ne sont pas du tout des choses dont on parle, mais ça fait énormément partie du soin, du quotidien de sportifs, dont on parle davantage en général, de la musculature, du souffle, du rythme cardiaque, de mille choses, mais au fond, la peau, ça peut paraître plus superficiel, mais c'est extrêmement important. Alors ceci me fournit la transition pour vous présenter. Booba, alors moi je ne vous connais pas, j'aurais beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes apparemment une star. Mais je pensais que... Ah oui, pardon, je pensais que... Donc vous êtes une star ici, j'ai compris ça en une heure, une star du bien-être. Beaucoup de gens vous font une confiance énorme pour se sentir mieux, et notamment sportivement, mais pas seulement. Donc vous nous parlerez de tout cela, Booba. Vous êtes donc coach sportif ici et vous faites également un diplôme universitaire à Dijon de préparation mentale sous la direction de quelqu'un qui vous coache, M. Christian Targé. Et puis nous avons aussi le plaisir d'accueillir Maxime Rovert, philosophe, écrivain, traducteur, qui a notamment été l'auteur en 2017 d'un très beau roman chez Flammarion qui s'appelait Le clan Spinoza. Nous allons parler un peu de Spinoza. Et je crois que vous faites aussi partie du labo de l'IRIM à l'Université de Lyon. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, vous êtes l'hôte de ces lieux. Je vais donc vous passer la parole parce que vous me parliez du lieu où nous sommes. Donc Géraldine, oui, je suis Louis Stark, je suis le directeur général des Termes et de l'Hôtel Hermitage. On vous accueille ici au Terme aujourd'hui et on est ravis de vous compter parmi nous. Soyez les bienvenus. On est donc dans un endroit qui est le temple du bien-être en principauté de Monaco et c'est pour ça qu'on avait choisi cet Andra pour ce débat aujourd'hui et cette animation. Alors d'abord, je sais que certains d'entre vous étaient au Casino. Je suis rassuré de vous voir ici puisque la naissance des Termes est largement liée à celle du Casino. Puisque dans les années 1800, le Casino était considéré comme un lieu de perdition et ils ont été créés pour pouvoir avoir un espace dédié au jeu et plus professionnalisé pour éviter les dérives. Et le ministère de l'Intérieur de l'époque avait décidé que seules les stations balnéaires pouvaient accueillir des casinos. Et les casinos et les stations balnéaires marchaient ensemble et les Termes se créaient dans le sillage et dans la vie du Casino. Donc c'est ainsi que sont créés les premiers casinos, les premières stations balnéaires et donc les premiers Termes dans les années 1800. Et donc vous voyez autour de vous, on a reproduit des affiches et des photos d'époque. Et les premières que l'on voit sur ma droite, sur votre gauche là-bas, sont celles de 1865. Et vous voyez la publicité des bains de Monaco, elle parle d'abord et avant tout des salons du Casino, de la place du Château et puis des Termes et de l'ouverture des bains de mer avec une image qui positionne les bains de mer à l'époque dans ce qui est le port Hercule aujourd'hui et qui est le quartier de la Condamine. Donc l'histoire des bains, elle commence en 1865 pour la principauté. Elle vient avoir trois grandes étapes sous l'impulsion du développement de la société des bains de mer avec évidemment la dernière qui est sous l'égide de François Blanc et de Marie Blanc qui vont créer les termes modernes tels qu'on les connaît aujourd'hui en avant-première puisqu'en 1908, et vous avez des images qui nous entourent, ils vont constituer les premiers termes modernes de la principauté de Monaco et ils vont créer un endroit où on peut venir et ça s'appelle le bain à l'âme. On y a toute une gamme de bains spéciaux qui prennent soin de la peau, qui prennent soin de l'âme, qui sont l'équilibre puisqu'on dit que les bains raffermissent les chairs, calment les ardeurs et guérissent les dérèglements de l'âme. Alors on y trouve des bains sulfureux, résineux, gélatineux, mucilagineux, aromatiques, orientaux, il y a une salle d'inhalation balsamique et les baigneurs peuvent à leur gré se livrer à la conversation, à la lecture et on voit déjà un croisement entre le corps, la peau, l'âme, l'esprit et l'invention des termes commence à cet endroit-là. On fait aussi de la respiration de vapeur de goudron, de tolu, de térébenthine qu'on a placé dans un appareil qui est au centre de la pièce. Ce n'est plus le même appareil aujourd'hui. On ferait difficilement respirer du goudron ou de la térébenthine, mais c'était le lancement. En 1868 arrive le chemin de fer, grande démocratisation et la création de quelque chose qui est important pour les teintes marins et pour la société des bains de mer, c'est la création de deux saisons, de deux temporalités. Et on revient à ce que vous avez expliqué, Géraldine, sur le soleil, sur la culture du hall, sur la culture de l'été puisqu'on va avoir deux saisons. On va avoir une saison d'hiver qui est la saison principale à l'origine quand les termes sont créés et puis une saison d'été. Donc on a une saison qui est liée aux soins, c'est l'hiver, et on a une saison qui est liée au divertissement, qui est l'été. Et dans le sillage du développement de cette saison d'été, Monaco va se transformer et va devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là qu'on a la création du Monte Carlo Beach, des sportings d'été, des sportings d'hiver et de l'amélioration continue de ces genres. Donc, à partir de 1908, les termes deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils se développent de manière très, très forte. Et donc, en 1908, le prince Albert Ier et le prince héréditaire Louis inaugurent les termes qui vont préfigurer ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors là, on a deux escaliers monumentaux. On a une salle de mécanothérapie avec un système Zander que certains ont reconnu sur les photos qui descendent vers la terrasse sur laquelle nous nous trouvons et que vous voyez également autour de nous sur les photos. Donc, Zander, c'est à l'époque un conseiller avec le docteur Conrilde qui travaille à la Cour impériale d'Autriche et il dirige l'été le Sanatorium d'Eldar qui est l'endroit en Europe où les choses se sont lancées. Et donc, c'est lui qui est engagé comme médecin directeur du nouvel établissement. Donc, il y a un appareil inédit de rayon X la salle dont je vous ai parlé et il recommande déjà de combiner les soins thermaux et les exercices physiques. On a également un bar comme ça vient de spécialistes allemands et ça s'appelle un Trinkhole et dans ce Trinkhole on boit toutes les eaux minérales qui existent à cette époque-là et elles sont toutes servies à la température exacte du jaillissement de la source. Donc, il y a une vraie recherche à la fois de bien-être et médical qui se fait à ce moment-là et on a donc cette culture qui se développe. Ces termes vont vivre avec nous jusqu'en 1944 à la date à laquelle ils sont bombardés au cours d'un bombardement allié sur le port Hercule et sur le port de Monaco et ils ne vont pas être reconstruits. Il y a un conseil d'administration de la société des bonnes mères qui décide de les reconstruire mais le projet Tergivers est en temps en retard en 1971. On construit une piscine qui est commune à l'hôtel de Paris à l'hôtel Hermitage dans laquelle les clients de l'hôtel vont pouvoir se rendre et il faut attendre 1995 et l'impulsion du Prince Régnier pour pouvoir construire le bâtiment qui est derrière nous aujourd'hui qui est un bâtiment de quatre étages qui fait 6000 mètres carrés dans lequel on regroupe l'ensemble des performances et des outils du bien-être de la société des bonnes mères aujourd'hui au service de la population de ces deux hôtels et évidemment de membres qui sont aux alentours de 800 actuellement et qui profitent des termes de manière journalière pour pouvoir s'exercer et profiter des soins et puis de personnes qui sont dans la communauté locale et qui viennent évidemment subir des soins et profiter des installations. Sur les 6 mètres carrés on trouve évidemment les successeurs de Zender donc on a des salles de gym on a évidemment une piscine que vous avez vue en arrivant qui est extraordinaire on a ce solarium également qui est juste à côté de nous un restaurant et puis évidemment on fait des soins avec plusieurs marques dont la prairie et celle cosmète on fait des pop-up pour pouvoir avoir des nouvelles des nouvelles entités également qui peuvent accueillir nos clients et puis on a aussi développé un pôle un petit peu plus confidentiel on parlait de sportif on a ici une cellule de cryothérapie dans laquelle vous pouvez faire un petit séjour de 3 minutes maximum à moins 120 degrés et qui va vous régénérer et vous aider à balancer l'esprit et le corps je pense que vous voulez dire moins 120 degrés moins 120 degrés pardon à l'issue du débat qui va suivre et je vais vous rendre la parole Géraldine l'équipe qui est des termes est présente et en particulier Christophe Autrier qui est le patron des soins il est là derrière nous pour des raisons de tranquillité d'exclusivité et puis de confidentialité on ne peut pas vous faire visiter les termes comme on vous fait visiter un casino mais si vous voulez à la fin lui poser des questions ou voir certaines installations il est à votre disposition place au débat merci beaucoup Géraldine merci beaucoup pour toutes ces précisions c'est une longue histoire et qui montre aussi des continuités dans l'approche par l'eau et par l'eau de mer du bien-être alors j'ai envie qu'on commence disons par un philosophe qui dont je ne suis en vérité pas sûre que l'enjeu du bien-être était si majeur chez lui mais néanmoins on fait souvent référence à lui pour en parler c'est Spinoza parce que Spinoza que vous connaissez très bien Maxime Reverge j'aimerais que vous nous fassiez un peu de pédagogie au départ Spinoza a parlé des passions tristes la haine la colère peut-être pas sous toutes ses formes d'autres choses vous allez nous expliquer des formes de chagrin et puis surtout des passions semble-t-il assez agressives vis-à-vis de l'autre et finalement il les pensait comme une forme de tristesse de l'individu qui les éprouve et j'aimerais que vous nous vous nous disiez ce qu'il en pensait et comment il fallait pour lui essayer de les réguler merci merci Géraldine merci Louis et à toute l'équipe des rencontres de Monaco c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous c'est vrai que en fait la question du bien-être avant d'entrer dans Spinoza je voudrais la replacer dans ce à partir de quoi elle se pense qui est le mal-être c'est-à-dire il est peut-être moins intéressant de chercher une définition et encore moins une définition générale de ce qu'est le bien-être que d'identifier à partir de quoi on se situe pour essayer d'aller vers le mieux disons et c'est vrai qu'entrer dans ce questionnement dans ce que c'est qu'être bien dans sa peau dans ce que Spinoza peut avoir à nous enseigner à partir plutôt de ce qu'on vit de négatif c'est une manière aussi de ne pas trop faire du bien-être ou du tout positif l'objet d'une prescription c'est-à-dire qu'au fond nous vivons nous existons dans des situations des configurations qui sont satisfaisantes plus ou moins frustrantes plus ou moins et c'est à partir de ce plus et de moins que justement la philosophie de Spinoza va commencer à prendre forme alors très simplement Spinoza c'est un auteur néerlandais du XVIIe siècle on peut penser qu'il avait des préoccupations assez éloignées des nôtres en réalité il est surtout quelqu'un qui a mis en place une sorte de je dirais de mécanique des affects qui repose sur un principe très simple toute chose qui existe cherche à persévérer dans l'état dans lequel elle est à partir de là soit elle est aidée dans son effort c'est-à-dire qu'elle va elle va elle va recevoir en fait de l'extérieur des éléments qui la fortifient soit elle va être contrariée et donc recevoir des éléments qui tendent à l'affaiblir lorsque vous êtes aidé favorisé vous ressentez de la joie lorsque vous êtes contrarié frustré vous ressentez de la tristesse à partir de ces trois éléments qui sont les trois briques fondamentales de la philosophie de Spinoza c'est-à-dire un le désir qui au fond est d'abord un désir d'exister puis ces deux variations vers le haut c'est la joie vers le bas c'est la tristesse Spinoza va construire en fait toute la diversité affective émotionnelle de notre vie à l'aide d'une simple combinatoire c'est-à-dire par exemple si vous vivez une augmentation c'est de la joie si vous associez à cette joie un objet extérieur c'est de l'amour si vous vivez une tristesse donc c'est un affaiblissement si vous donnez à cette tristesse un objet c'est-à-dire que vous identifiez à l'extérieur la cause de cette tristesse elle peut être imaginaire peut-être vous vous trompez peut-être c'est pas vraiment la cause mais l'objet de cette tristesse vous en ferez en réalité un objet de haine et donc on a toute une combinatoire d'émotions la philosophie de Spinoza contrairement à ce qu'on entend parce que Spinoza est à disposition de tous je veux dire il est l'objet de tout un tas de récupérations c'est pas du tout une philosophie qui nous incite au bonheur pourquoi ? mais parce que vous n'avez besoin d'aucune philosophie pour tendre au bonheur c'est la tendance naturelle pas seulement d'un être vivant mais aussi de n'importe quelle pierre de n'importe quel ballon qui naturellement vont chercher c'est une loi fondamentale de la physique leur point d'équilibre à l'endroit minimum de dépense d'énergie c'est pour ça que les ballons quand vous les mettez en haut d'une pente et bien ils roulent en bas parce qu'ils cherchent le point d'équilibre qui dépense le moins d'énergie donc la recherche du bonheur elle se passe exactement de cette manière là c'est à dire que naturellement votre corps vos relations sociales le tissu qui définit votre existence tend vers l'amélioration il peut être frustré il peut rencontrer des obstacles mais pour nous remettre directement sur la ligne du thème d'aujourd'hui être bien dans son corps ça suppose pour commencer c'est de porter un petit peu d'attention à ce que c'est qu'un corps puisque l'une des grandes phrases célèbres de Spinoza c'est nul ne sait ce que peut le corps alors au 17ème siècle nul ne sait ce que peut le corps c'est une phrase très chargée parce qu'en fait on se pose vraiment la question de savoir quel est le sujet de la pensée et quand Spinoza écrit nul ne sait ce que peut le corps il veut surtout dire vous savez peut-être qu'un corps sans tenir compte de l'esprit ça peut déjà penser donc c'est aussi l'une des choses qu'on va explorer ensemble c'est à dire la manière dont les corps pensent dont un coach sportif ça vous fait penser ça vous fait avancer ça vous fait pas seulement bouger les muscles ça signifie aussi que la définition du corps n'est pas seulement musculaire quand on pense à des activités physiques y compris dans le cadre de la pédagogie on pense beaucoup à des activités musculaires on pense à faire bouger mais c'est pas nécessairement ça l'implication du corps les corps sont tous impliqués même dans une conférence de philosophie il y a un engagement du corps là vous êtes en train peut-être d'avoir chaud et vous supportez cette chaleur parce que vous avez envie d'écouter ce qu'on a à vous dire il y a bien quelque chose de physique là qui est en train de se jouer dans la manière dont en fait nous tous ensemble on décide de faire corps pour qu'à un moment il puisse se passer quelque chose de philosophique entre nous donc prendre au sérieux ce corps vivant ce corps actif c'est justement le considérer à la fois j'ai commencé par ça comme un terminal d'émotion c'est à dire que le corps c'est quelque chose qui sent c'est par là que nous sentons et deuxièmement c'est quelque chose qui ne se trouve pas seulement à l'intérieur de la peau c'est très intéressant de réfléchir sur être bien dans sa peau mais le corps ça n'est pas qu'à l'intérieur ce que vous voyez dans votre miroir évidemment ce n'est pas votre corps c'est l'image du corps donc apprendre à faire la différence entre ce que le corps est et ce qu'est l'image du corps je pense que c'est l'un des enjeux fondamentaux dans notre rapport au corps et encore une fois réinscrire ce corps individuel parce que la première approche c'est quand même de penser que on est tous un peu chacun à l'intérieur de ce moi-peau dont parle Didier Anzieux qui est fondamental pour l'émergence d'un sujet le travail d'affirmation de soi mais comprendre que ce qui définit le corps est peut-être beaucoup plus collectif beaucoup plus partagé beaucoup plus en interaction que ce à quoi on pense immédiatement je vous signale que nous sortons d'une pandémie qui a duré quand même beaucoup trop longtemps j'espère qu'elle est terminée mais elle nous a rappelé utilement à quel point le corps humain n'est pas un corps individuel qu'on met ensuite en relation l'humanité sa vie ensemble et pas seulement tous les humains ensemble mais en prise directe avec du vivant donc voilà un peu des directions possibles pour réfléchir c'est très riche très impressionnant enfin on voit que ce sujet vous habite en fait depuis assez longtemps Maxime Robert alors on va y revenir j'aurais plein de questions maîtrise lâcher prise maîtrise la rationalité refus de la rationalité j'ai plein de questions à vous poser sur vous et sur Spinoza mais je voudrais me tourner maintenant vers Booba pour faire écho à ce que vous avez dit sur le fait que quand on fait du sport quand on bouge son corps en fait c'est pas que du corps qu'on s'occupe et au fond je présume ce que vous vouliez dire c'est que les grands coachs sportifs le savent parfaitement donc que pouvez-vous nous dire avant qu'on passe un peu peut-être à votre parcours aujourd'hui à ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie quand vous coachez des gens vous leur faites faire vous les aidez à aller peut-être à certaines extrémités qu'ils ne soupstenaient pas sur le plan de l'entraînement sportif en réalité qu'est-ce qui se passe entre vous et eux et est-ce que c'est vraiment uniquement de leur corps que vous vous occupez non moi je m'intéresse moi je m'intéresse d'abord à la personne ça veut dire qu'avant que je te fasse faire du sport je crée déjà une relation avec toi donc c'est plus ton bien-être général qui m'intéresse que de faire quelques squats quelques pompes bien que t'en feras beaucoup mais je te remercie oui mais vraiment j'ai une relation avec tous les gens que je coach j'ai une relation je ne me rappelle pas avoir coaché quelqu'un avec qui je n'ai pas une relation une connexion d'abord avant d'arriver au sport je peux tout de suite poser une question est-ce qu'il y a des ratés est-ce que parfois ça ne marche pas avec quelqu'un oui ça m'est arrivé qu'une fois ça ne marche pas d'avoir été avec quelqu'un où je n'ai pas réussi à déclencher le déclic de dire waouh j'adore aller m'entraîner avec Booba et il y a d'autres personnes aussi qui viennent qui disent Booba je n'ai pas envie de te voir mais je me sens obligé de venir te voir toutes les semaines et alors qu'est-ce que vous dites là vous dites au revoir à celui-là je le félicite parce qu'il n'est pas motivé mais il se sert de la discipline pour venir donc pour moi c'est le plus fort c'est valorisé ça pour vous oui oui parce qu'il n'a pas envie de venir mais il s'oblige à venir donc il se crée une discipline une obligation de dire ok pas envie de le voir mais je vais quand même le voir je suis content que quand l'entraînement est fini et du coup on est devenu amis comme ça ça crée une sorte de lien oui c'est des liens parce que quelqu'un qui fait du sport je pense que c'est au-delà d'un travail c'est que vraiment tu aimes les gens parce que tu ne peux pas faire ce métier sinon et en fait c'est de créer les liens avec les gens et réussir à les motiver ou pas parfois il y a des ratés mais c'est de les amener au-delà du sport et aussi les sortir un peu de leur zone de confort bon ben je ne peux pas faire ça non juste fais moi deux trois de plus et souvent ça marche et j'ai quelques élèves ici là qui sont venus et ça fait plaisir donc pas d'exemple trop précis pas d'exemple trop précis mais je pense qu'ils peuvent corroborer ce que j'ai dit c'est super intéressant j'ai encore une question est-ce qu'il arrive que des gens viennent faire du sport dans une espèce de tout sport encore parce que ça existe aussi en ce moment et que parfois vous soyez obligés de dire quelque chose qui est paradoxal par rapport à tout ce que vous venez de vous dire c'est alors là ça suffit là vous allez buller c'est terminé il y a une espèce d'autocontrainte justement excessive d'impératif excessif il faut arrêter je vous demande de glander parfois je dis aux gens on ne s'entraîne pas demain parce qu'une de mes philosophies ce n'est pas d'extrémisme dans tout modération ça veut dire que quelqu'un qui veut dire ok boba je vais te voir tous les jours c'est bien là je commence à prendre les paix que tu commences à te regarder dans les miroirs que tu te vois tu dis putain je suis bien là et là par exemple ça m'arrive de dire aux clients on s'entraîne trois fois par semaine pas quatre fois par semaine pourtant la personne me paye donc en fait je m'intéresse plus à la personne que vraiment ce que le sport peut faire à son corps et vous ça vous donne du bien-être oui moi j'adore ça j'adore quand j'ai fait mais alors est-ce que ça vous donne un sentiment de puissance sur les gens d'avoir cet effet sur eux c'est pas de la puissance mais je sais que j'ai un impact sur les gens ça vous plaît ça oui c'est très spinosiste ah bon c'est la définition même de la puissance selon Spinoza tu es tombé exactement je repasse la parole au spinosiste mais Maxime alors moi aussi j'ai plein de questions à vous poser je voudrais savoir si Spinoza biographiquement enfin j'ai un problème tous les gens qui font des romans sur Spinoza à commencer par vous mais je pense aussi à un autre que j'adore Irvine y a l'homme le problème Spinoza en fond un dépressif quoi il n'allait pas bien du tout Spinoza remarquez il y avait de quoi il était tellement détesté la communauté juive pour des raisons plus complexes que parfois que celles qu'on avance l'avait mis dehors il n'allait pas bien du tout Spinoza ah oui c'est pas l'impression que j'ai eue en lisant ses livres c'est vrai que dans le livre d'Irvine y a l'homme il est présenté comme en fait l'incarnation d'une sorte de conscience de mauvaise conscience juive il faut savoir que Spinoza arrive au 17ème siècle à un moment où le judaïsme qui est conçu comme une religion en gros jusqu'au 15ème 16ème siècle est en cours de redéfinition du fait de l'inquisition espagnole et surtout des lois sur la dite pureté de sang une redéfinition en termes de lignage celle qu'aujourd'hui encore pose problème parce que le judaïsme qui est une religion définit aussi un peuple le peuple juif voilà au 17ème siècle il y a une partie de la population qui considère le judaïsme disons d'une manière mixte en mélangeant le lignage et la religion d'autres qui la définissent exclusivement comme religieux etc il y a beaucoup de débats et de conflits autour de ça Irvine Yalom qui est lui-même juif qui est lui-même en fait qui conçoit son appartenance qui est un tout petit peu psychiatre aussi au judaïsme oui et donc qui psychologise évidemment Spinoza a envie de projeter chez Spinoza comme ça ce conflit d'une conscience juive spécifique au 21ème siècle mais dont il a retrouvé des traces au 17ème bon vous pensez qu'il allait très très bien et que sa philosophie a marché sur lui-même à Spinoza je veux dire moi qui ne suis pas psychologue je n'ai aucun besoin de psychologiser Spinoza c'est quelqu'un que je n'ai pas connu donc je ne suis pas en mesure de vous dire s'il allait bien ou mal on n'en a pas discuté ensemble en revanche je lui aurais conseillé d'aller fréquenter Booba pour faire une expérience qui me semble exactement celle qu'il lui-même a décrite et a théorisé c'est justement la notion d'une puissance qui n'est pas un pouvoir c'est à dire la notion d'une puissance d'une vie partagée d'une force de vie partagée qui ne suppose pas l'exercice d'une autorité de quelqu'un sur quelqu'un d'autre alors lorsque Booba vous en parle vous vous dites ah oui qu'est-ce qu'il est modeste qu'est-ce qu'il est généreux etc non non seulement il est modeste et généreux mais surtout il est précis c'est à dire qu'il sait qu'entre les corps il peut se passer quelque chose alors là je vais en parler de manière un peu improvisée mais qui est de l'ordre du partage et qui ne suppose pas que c'est quelqu'un qui fait passer une force qui exerce sa force sur quelqu'un d'autre mais il y a plutôt une mise en commun et c'est curieux parce que justement plus on se pense comme des atomes de vie c'est à dire moi j'ai ma vie je suis né peut-être avant lui je vais mourir peut-être avant lui et pourtant en réalité à un moment quelque chose peut être pleinement commun et circuler entre nous alors un coach sportif le fait dans le cadre d'une activité sportive les enseignants le font dans le cadre d'activités extrêmement intellectuelles donc alors j'avais étudié ces interactions là c'est ce que j'appelle des interactions productrices de savoir dans un travail que j'avais fait qui s'appelait l'école de la vie où j'essayais de montrer justement que ce qui fabrique du savoir c'est pas nécessairement un rapport mental aux mathématiques aux français à l'histoire à toutes ces disciplines qu'on enseigne à l'école il y a quelque chose de très incarné qui se passe dans les relations d'enseignement et ce sont les mêmes interactions qui justement font que des corps qui s'entraînent peuvent recevoir de quelqu'un qui est là pour leur donner autre chose une force qui en réalité ne vient ni de l'un ni de l'autre mais qui naît dans l'interaction ça naît dans l'interaction alors Booba vous pouvez nous dire comment d'abord comment vous êtes né au Mali comment vous êtes arrivé en France et à quel moment vous avez compris que ce coaching dont on a aussi déjà compris qu'il n'était pas que sportif mais global était l'histoire de votre vie je suis né à Paris et à 5 ans à 5 ans on m'envoyait en Afrique quand je suis arrivé en Afrique j'étais les petits français en Afrique donc je suis arrivé dans un village pas d'électricité pas d'eau donc ça changeait de Paris mais j'étais très bien j'étais très bien là-bas en fait ce qui est intéressant c'est l'expérience en Afrique et Europe donc ça m'a donné une double culture mais après mon expérience en Afrique quand je suis arrivé à Paris je ne sais pas pourquoi j'ai traîné tout le temps dans les salles de sport j'ai parlé avec tout le monde j'ai m'entraîné avec tout le monde j'ai entraîné les gens gratuitement et j'avais un travail à côté j'étais cuisinier donc chaque fois que j'avais mon temps libre c'était avec les gens ce que je ne savais pas pourquoi mais quand je m'entraînais avec les gens j'arrivais à les motiver j'arrivais à les garder cette constance d'entraînement avec moi dans le gym donc on s'est retrouvés là-bas et j'ai fait ça pendant 10 ans et un jour en cuisine il y a un de mes directeurs qui vient me voir il me dit mais tu viens aller à Monaco dans 3 semaines je les regarde j'ai dit oui faire ta cuisine oui j'ai dit oui en disant mais pourquoi il veut m'amener à Monaco et il dit ok prends un appartement quelque part je te trouve là-bas dans 3 semaines et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici et là c'est fini la cuisine quoi et là je continue à cuisiner à Monaco et un jour où je vais aller chez Merzuc Pia Sonam c'est un musée c'était un musée très gentil vraiment et je m'entraîne avec un de ses coachs il dit mais tu fais quoi Bouba je dis ben je suis cuisinier il dit mais non t'es pas cuisinier t'es coach sportif j'ai dit non c'est pas un travail ça pour moi c'est pas un travail parce que c'est quelque chose que je faisais déjà gratuitement et j'ai donné des cours là-bas le mercredi après soir gratuitement en groupe c'était super sympa et cette personne a réussi à me convaincre d'aller faire une formation d'échanger des métiers et voilà comment je me suis retrouvé au Yacht Club de Monaco et est-ce que vous envisagez maintenant par ce nouveau diplôme universitaire de faire du coaching où il n'y ait même plus la dimension sportive oui complètement parce que en entraînant des gens plus de 100 heures par mois ça veut dire que plus de 100 heures par mois je suis avec quelqu'un en interaction donc je regarde j'écoute parce que le boulot d'un coach c'est d'écouter on n'est pas là pour te donner des conseils comment vivre on doit t'écouter on doit être connecté à toi d'abord c'est pas ah t'as un problème ok fais comme ça ça va se régler c'est pas un être humain il n'est pas automatique il est émotionnel la médiation du corps du sport a été très importante oui ça c'est pour créer les liens donc s'il n'y a plus ça ça va marcher aussi oui non je mettrais toujours une dimension sport où je vais quand même faire souffrir un peu les gens ah faut pas s'en priver oui donc je garde ces côtés là parce que c'est quand même un lien ça connecte les gens facilement croyez moi quand vous faites vous squatte vous pompe et que vous transpirez vous êtes comme tout le monde là on est tous à égalité et ça crée des liens donc c'est par là que j'arrive à rentrer dans l'intimité des gens et être très proche au point de proposer d'autres solutions que les sports et ça ça se fait par l'apprentissage aussi d'une école de préparation mentale la pratique la pratique alors j'ai encore plein de questions mais je voudrais savoir si dans la salle l'assemblée certains ont envie de soit faire des remarques soit d'interroger l'un ou l'autre de nos intervenants pourquoi pas vous monsieur encore une question sur les termes enfin est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose moi j'ai une question pour Booba alors moi je suis psychanalyste je découvre que je suis coach en fait un peu même si je ne fais pas faire des pompes aux gens presque mais justement pour reprendre pour relancer la conversation sur ce que vous venez de dire vous venez de dire sauf erreur que la médiation par le corps c'était une manière d'entrer en lien avec la personne et qu'au-delà de ça vous proposiez d'autres solutions vous pouviez inventer ou proposer d'autres solutions dans le lien j'imagine avec la personne avec laquelle vous êtes avec laquelle vous travaillez et c'est quel genre d'autres solutions auxquelles vous pensez ? non c'est comme on appelle on ne va pas inventer une solution ça veut dire qu'à partir de ce que la personne me dit de ce que je sais de la personne en fait l'idée c'est de ne jamais donner de conseils ne jamais donner de solution c'est de créer un lien avec la personne à se poser des questions parce que les gens ils sont plus contents quand ils ont trouvé la solution eux-mêmes que si tu leur donnes sur un plateau personne n'est content de dire ok je me suis sorti mais il m'a donné la solution mais on est plus content de dire ah j'ai trouvé donc c'est plus dans ce domaine que je voudrais approfondir mes connaissances pour mieux aider les gens avec le côté sport parce que tu ne peux pas inventer l'émotion des gens et c'est déjà existant tu dois juste être avec eux présent déjà quelqu'un qui va mal qui vient te voir tu lui donnes une solution déjà c'est fini parce qu'il est peut-être là pour que tu l'écoutes seulement ou juste que tu sois là et que tu ne parles même pas donc c'est de l'empathie vous êtes psychanalyste lacanien je n'ai jamais fait d'études de psychologie ni psychiatrie je vous assure c'est ça vous êtes en plus vous êtes silencieux oui c'est ça vous êtes spinoziste lacanien sans blague par exemple j'ai une dame qui a 90 ans elle me dit bouba ma tête va bien mais je voudrais que mon corps soit aussi bien et avec cette personne on s'entraîne à s'asseoir à s'élever à tirer à pousser à tenir parce que la base de mes entraînements c'est que du fonctionnel je ne veux pas que tu ressembles à un bodybuilder bien que je n'ai rien contre le bodybuilder mais moi je suis plutôt fonctionnel c'est mon style je veux que tu sois athlétique et que tu arrives à t'asseoir sans que tu tiennes la chaise et je veux que tu te lèves sans que tu te pisses sur la chaise et avec cette dame et ça m'inspire beaucoup parce qu'elle a 90 ans elle a la motivation d'aller voir un jeune pour s'entraîner pourtant elle pourrait me dire laisse moi tranquille j'ai 90 ans qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le sport c'est ça qui est intéressant dans ce domaine quelqu'un d'autre veut dire quelque chose oui vas-y Robert je viens de voir pourquoi dans quelques semaines j'aurai aussi 80 ans parce que ça a l'air quand même pas mal parce qu'un psychanalyste lacanien spinoziste en quelques minutes non je voudrais juste revenir sur l'idée de peau parce que c'est pas indifférent de dire qu'on est bien dans sa peau bien que l'expression d'elle-même soit d'une imbécilité absolue et d'ailleurs essayez chacun de traduire dans les langues que vous connaissez et vous verrez que vous aurez du mal parce qu'il y a plein de langues où il n'y a pas du tout ça si tu dis ça en italien et l'autre est un dermatologue immédiatement aux urgences tu vois je veux dire et qu'à la limite le fait de star bene tu vois c'est à dire être bien mais la différence c'est que star c'est durable et que donc ça fait une différence entre effectivement des moments de joie et quelque chose qu'on peut appeler un bonheur puis par rapport à la peau enfin chacun je pense connaît la phrase de Valérie qui disait que la peau c'est ce qu'il y a de plus profond en l'homme et il est vrai que dans la peau s'inscrivent la peau c'est pas une surface la peau c'est effectivement une profondeur inouïe là où s'inscrivent nos humeurs nos malheurs nos heures nos préoccupations notre anxiété et on voit bien même des toutes petites émotions je veux dire je vois quelqu'un que je connais pas et immédiatement je rougis vous voyez mon corps il me dit ah t'as vu comment t'as été troublé alors peut-être que je savais pas donc être bien dans sa peau qu'est-ce que ça pour l'air dans ce cas là où est-ce qu'on est bien quand on va bien c'est à moi que vous demandez ça c'est à toi quelqu'un veut-il répondre à Robert par exemple est-ce qu'il y a des choses sur la peau chez Spinoza je suis pas sûre si on avait à traiter le thème de la peau chez Spinoza ce qui est le il y a deux choses qui viennent en tête peut-être une première réflexion sur l'aspect de la peau au microscope puisqu'en fait Spinoza a travaillé en optique et il a fourni des microscopes autour de lui il était célèbre pour en fabriquer d'une très grande qualité et il y a un contraste très frappant entre deux textes un texte où son ami Sténon qui est l'un des meilleurs spécialistes du cerveau au 17ème siècle et qui est donc un anatomiste de génie qui a comme ça la capacité de découper les corps avec une habileté qui n'a pas d'égal en Europe et Sténon alors avant de vous dire Sténon je vais vous dire Spinoza Spinoza lui quand il regarde une main au microscope il dit c'est incroyable puisque la plus belle main vue au microscope est horrible et pour Spinoza c'est l'indice que nos codes au fond esthétiques ne sont rien d'autre que je dirais des convenances des états de confort que l'on ressent d'une manière tout à fait subjective contingente selon l'époque alors il est moins il n'est pas néo-cantien Spinoza il aurait plutôt tendance à penser que c'est lié à l'état du corps individuel voilà donc selon que vous voyez les choses de près ou de loin vous les verrez belles ou laides et la plus belle main vue au microscope a une peau horrible peut-être on pourrait en tirer une conclusion morale il ne faut pas trop regarder de près ou il faut trouver la bonne distance pour regarder soi-même et les autres ça c'est peut-être mais ce qui m'intéresse c'est le contraste avec Sténon qui dans un texte un petit peu ultérieur écrit exactement l'inverse et souligne le fait que quand on regarde la peau au microscope on découvre des beautés qui ne sont pas accessibles à notre oeil et donc il a un grand passage comme ça de description de l'intérieur du corps humain où il compare les nerfs à de la soie où il a tout un tas de comparaisons comme ça et lui il dit une peau c'est beau comme un champ de blé et donc là où Spinoza voyait l'espèce d'horreur de découvrir que en fait le corps humain n'est pas qu'humain qu'il y a des bestioles qui nous habitent que notre peau est en fait un terrain plein de crevasses et de montagne Sténon lui était émerveillé de voir qu'il y avait au delà du visible immédiat des beautés que recélait la nature ça ce serait peut-être la variation sur Spinoza et la peau mais le deuxième point que je voudrais développer mais très rapidement c'est que si Spinoza a quelque chose à travailler la peau je crois que c'est vraiment pour la rendre poreuse c'est à dire pour ouvrir complètement l'idée d'une circulation entre les corps que j'essayais d'écrire tout à l'heure et ce qu'a dit Booba alimente encore ce que j'essayais de partager avec vous c'est cette idée que le corps est commun et pour vous le faire comprendre reprenons faisons la métaphysique d'une séance de Booba il est avec quelqu'un qui fait des pompes d'accord vous vous dites mais comment c'est possible que la personne fasse plus de pompes quand il est là que quand il n'est pas là l'hypothèse la plus simple c'est celle que l'on a évacuée tout à l'heure c'est de dire en fait il y a un effet d'autorité il dit au pauvre type continue et le type il a beau être le directeur de je ne sais pas quoi il continue un effet d'autorité c'est pas dit que ça ne joue pas mais comptons-le comme un il y a une deuxième chose peut-être vous vous pensez il y a un fluide c'est pas possible il y a quelque chose il y a de l'énergie qui passe d'un corps à l'autre au lieu d'avoir cette hypothèse qui est un peu fragile qui est difficile à démontrer vous utilisez le mot d'énergie mais vous ne savez pas trop ce que c'est et moi je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer parce que ça me paraît extrêmement flou je vous propose de renverser le modèle pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a deux individus et que le problème c'est le lien est-ce que vous ne voyez pas qu'on peut renverser le problème et dire que il était faux du départ de considérer les deux individus comme séparés c'est dans ces moments là c'est à dire dans des moments où ça circule dans les moments où on peut c'est à dire le mec il fait ses pompes non il dit qu'il peut pas il les fait il dit qu'il peut pas pourquoi peut-être parce qu'il se trompe sur l'image qu'il a de lui mais il y a aussi quelque chose de plus fort c'est que peut-être qu'il peut pas quand il est tout seul mais encore une fois lorsqu'il fait l'expérience de ce corps en commun quelque chose prend le relais qui dépasse ce que l'individu peut tout seul après il y a beaucoup il y a beaucoup de questions sur mathématiquement comment on le formalise Spinoza disait deux individus mis ensemble sont deux fois plus forts qu'avant il y a une petite note de Leibniz dans son exemplaire de l'éthique dans la marge qui dit pas du tout beaucoup plus deux individus ensemble sont beaucoup plus que deux fois plus forts Mais alors si on poursuit cette réflexion Bouba ça veut dire que vous faites faire des choses aux gens mais que les gens vous font faire des choses aussi vous influencent aussi vous changent aussi Tout à fait parce que presque les 50% de mes clients j'ai un rapport d'échange ça veut dire que moi je considère que je suis à l'université avec eux parce qu'ils ont d'autres domaines quand je suis avec eux on parle on parle presque pas du sport pourtant on est en train de faire du sport c'est ça qui est intéressant c'est vraiment les rapports humains Et donc vous avez l'impression dans votre vie qu'il y a eu des scansions précises vous avez changé vraiment à certains moments à cause de la relation que vous aviez installée Oui parce que s'il y a une friction ou il y a une frustration ou il y a un raté je suis obligé de rembobiner et aller chercher ce qui ne marche pas et qu'est-ce que je peux faire Moi-même je suis coaché je suis coach j'ai un coach je vais devenir préparateur mental j'ai déjà un coach de préparateur mental Mais préparateur mental de qui ? De moi-même Déjà Il y a déjà quelqu'un qui me coach Oui mais vous quand vous allez devenir préparateur mental ce sera au-delà des sportifs on est d'accord ? Ça sera au-delà des sports mais ça sera sur où certains de mes clients qui sont sensibles à ça ça veut dire que je cible déjà j'ai déjà mes clients potentiels Après le reste c'est de trouver un moyen d'introduire dans le programme petit à petit et d'arriver à faire comprendre parce que c'est une éducation il faut que tu éduques il faut que la personne comprenne ce que tu fais c'est un peu plus compliqué mais j'ai déjà des clients qui sont sensibles à ça donc ce sera plus facile de travailler avec eux directement des réactions je peux te permettre ou j'abuse mais vas-y ça fait plaisir Robert ça vient à l'esprit bien sûr mais parce que pour illustrer ce que je vais dire il suffit de penser à l'instant où la maman reçoit le bébé sur son sein à la naissance il se passe un contact de peau à peau que dans la philosophie indienne chacun sait est magnifié par un massage qui s'appelle le chantala où la maman caresse longtemps pour lui donner une première enveloppe corporelle tout ceci pour dire que vous parlez de la peau depuis tout à l'heure de coach de machin mais qu'il n'y a jamais contact or le mot le mot de Maxime poreuse est quand même un mot extraordinaire on n'est pas loin de un peu heureuse et en réalité quand est-ce qu'on est bien dans sa peau lorsque ma peau touche celle de l'autre si la peau est la frontière entre le monde des douleurs et le monde des couleurs c'est-à-dire le monde sensible du monde qu'on voit tous d'une manière différente et le monde qui est en moi le moment du corps à corps du peau à peau est effectué le moment où on est bien dans la peau où on pourrait presque dire où grâce à ma peau grâce à nos peaux je suis bien autrement dit là je ne suis pas du tout spinozisme plutôt lévinatien parce que c'est la caresse de l'autre qui fait être bien dans ma propre peau donc là je n'ose pas te demander parce qu'après comme je ne sais pas comment tu fonctionnes est-ce qu'il y a un contact dans ton coaching ou c'est toujours sans contact moi c'est non mon contact ce n'est pas conseillé dans mon business c'est un peu dangereux même mais j'ai créé plus un lien émotionnel avec la personne d'accord c'est plus ça il y a quand même même s'il n'y a pas de caresse j'ai bien compris pour rester chez lévinas il y a un moment il y a des postures en sport où voilà les squats si on les fait en ayant les genoux mal placés on peut se faire mal vous devez quand même montrer oui oui non je dois montrer je touche aussi les gens je touche si je touche c'est ça qu'on voulait dire aussi si je touche mais c'est très bien calculé quoi donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes je ne vais pas toucher parce qu'il y en a ils n'aiment pas être touchés donc j'essaie d'avance si je peux toucher une personne ou pas ou je montre l'exemple ou je vais carrément toucher la personne pour les mettre dans la bonne position mais c'est toujours avec bienveillance et je peux être très dur mais la personne c'est avec bienveillance vous voyez j'ai créé plus un lien émotionnel avec les gens mais d'ailleurs c'est intéressant ce que vous venez de dire le fait qu'il peut y avoir un lien très fort et en même temps quelque chose d'un peu phobique concernant le contact peut-être on dit parfois que c'est assez occidental en tout cas de certaines terres les américains par exemple se touchent infiniment moins que les latins etc et pourtant on parle de développement personnel tout le temps on parle de peau on parle de coaching mais finalement le peau à peau dont on vient de parler est peut-être le graal passé celui de la naissance c'est presque un interdit oui mais moi je pense qu'on n'est pas obligé de se toucher pour s'être connecté je voulais exactement faire cette remarque t'es mon ami alors qu'est-ce qu'ils ont fait là qu'est-ce qu'ils ont fait excusez-moi ils viennent de se toucher comme ça on était synchronisés du coup il y avait une petite synchronisation c'est vrai que d'une certaine manière c'est une contradiction performative parce qu'on a eu envie de se toucher pour manifester c'est génial notre notre complicité voilà mais il me semble que s'il y a une chose qui est en train de changer c'est justement notre rapport en général au contact peau à peau le prestige de la caresse il ne diminuera je l'espère jamais l'importance du contact entre l'enfant et la mère entre les amoureux entre les inconnus aussi c'est-à-dire que l'aide qu'on apporte à la personne qui ne peut pas porter ça aussi c'est quand même du contact parce que souvenez-vous pendant le Covid on ne se touchait plus mais même quelqu'un qui perdait je ne sais pas son manteau en marchant on ne touchait rien donc on sort quand même d'une période de grande folie disette oui puis phobie aussi d'une phobie du contact c'est vrai mais cela étant dit je crois que l'une des choses les plus excitantes qui est en train de se produire dans notre société c'est la possibilité d'échanges très profonds sans contact de choses d'échanges intellectuels d'échanges amoureux d'échanges sexuels à distance ce n'est pas des innovations je veux dire des lettres Sade en écrivait à sa femme qui était bourrifante Apollinaire à des choses qui font mal aux yeux et donc toute la correspondance amoureuse a toujours exploré tout un tas de possibilités mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a des formes de sensibilité ou de sensualité qui laissent peut-être les moins jeunes d'entre nous perplexes mais qui ont l'air de beaucoup amuser les plus jeunes que nous et ça au lieu de le juger je l'observe avec une certaine perplexité de philosophe et je l'explore aussi moi dans mon enseignement d'une manière un peu similaire à ce que décrit un coach sportif c'est à dire la capacité d'entrer dans une forme de contact une forme d'échange quelque chose qu'on n'est pas obligé de penser comme mental ou intellectuel mais comme étant très physique parce qu'aussi chargé d'émotion et qui ne passe pas nécessairement par le contact que le contact peau à peau qu'être bien dans sa peau ça passe par la peau de l'autre je l'admets volontiers mais il s'agit d'abord d'habiter et d'accueillir le corps qui est le nôtre et il y a tellement de manières de le faire qu'en réalité nous n'avons rien de mieux à faire en cette vie que d'explorer justement les portes et les fenêtres si je puis dire de ce corps peau de ce corps de cette maison que nous habitons et ça évidemment on le fait par l'autre on le fait en invitant des gens à la visiter cette maison là on le fait en allant visiter les maisons des autres mais je crois qu'au fond l'essentiel c'est de de s'approprier ou pour utiliser un mot que j'aime mieux d'incarner d'incarner quelque chose qu'on vit dans un corps qui est vécu je dirais avec la bienveillance et le respect que quelqu'un d'autre pourrait avoir pour nous parce que finalement c'est aussi ça que je trouve intéressant dans ce qu'on a entendu c'est que les gens n'ont pas pour eux-mêmes la bienveillance que le coach leur apporte et c'est en leur apportant cette bienveillance qu'il les fait enfin qu'il les porte plus loin qu'eux-mêmes ne seraient allés donc il y a quelque chose là à apprendre qui est justement peut-être la division entre soi et soi la division entre des parties de notre corps qu'on aime d'autres qu'on n'aime pas l'inconnu au fond de ce que nous sommes à nous-mêmes et qui est à explorer ça je crois que dans le être bien dans sa peau c'est aussi comprendre qu'il y a énormément d'inconnus à l'intérieur de cet être là et que justement l'un des plaisirs de la vie du sport de la philosophie des relations humaines c'est d'explorer cet inconnu là nous avons une question alors d'abord je rappelle l'expression jeter dans la peau il dit bien jeter dans qui en anglais se dit under my skin ah oui under my skin c'est encore vrai mais ce n'était pas du tout ma question ma question elle porte sur toute autre chose auquel vous avez fait allusion Maxime qui est la pensée du corps et c'est d'ailleurs peut-être moins une question philosophique qu'une question scientifique physique est-ce que c'est un fantasme etc en fait notre pensée elle vient entièrement de notre cervelle ou bien est-ce qu'il y a un cerveau du genou un cerveau du bras est-ce qu'il y a une activité intellectuelle du corps alors c'est une question hardcore à laquelle je vais répondre en deux temps premier temps d'un point de vue anatomique la seule piste qu'aujourd'hui les scientifiques privilégient est neuronale si on veut suivre des événements de pensée du point de vue de la stricte matière à l'intérieur de la peau c'est-à-dire dans le corps défini comme individuel c'est surtout dans les neurones que ça se passe pourquoi ? parce que quand il y a des lésions on voit ce qui ne marche pas donc on peut suivre des choses on a de l'imagerie cérébrale etc donc pour l'instant la piste qui est privilégiée pour décrire les phénomènes de pensée d'un point de vue corporel ça s'appelle les neurosciences cela étant dit si l'on veut étendre ce qu'on appelle la pensée du corps et par le corps on va revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'idée que c'est peut-être pas un seul corps individuel qu'il faut étudier pour comprendre comment les corps pensent et si vous prenez plusieurs corps c'est-à-dire si vous prenez des ensembles à étudier par exemple les étourneaux là je suis en train de lire le magnifique livre de Giorgio Parisi qui va sortir qui s'appelle comme un vol d'étourneaux et qui est un travail justement sur la théorie de la complexité les étourneaux comme vous savez se réunissent dans des espèces de nuées qu'on appelle des murmures où il y a des milliers d'individus qui naviguent comme ça de manière synchronisée donc ces êtres là ils ont un cerveau qui ne vaut même pas la peine d'étudier d'un point de vue de l'imagerie cérébrale parce qu'ils sont vraiment ce n'est pas vraiment des complexes neuronaux fantastiques en revanche l'ensemble réfléchit d'une manière tout à fait intéressante donc c'est là c'est plutôt à nouveau en prenant un très grand nombre de corps qu'on arrive à décrire comment ça pense je pourrais développer encore plus cette idée avec des corps non vivants mais comme ce n'est pas le thème d'aujourd'hui je ne vais pas le faire mais encore une fois l'idée que on aurait besoin d'une entité d'un sujet l'âme l'esprit vous l'appelez comme vous voulez qui ne serait pas matériel pour rendre compte de la pensée c'est une chose aujourd'hui qui semble un peu désuète c'est à dire qu'on a l'impression que sans être nécessairement moniste ou dualiste on peut juste se passer de ce problème on essaie de décrire des phénomènes mais quand on dit l'intelligence de la main par exemple c'est pour rire en fait ça veut rien dire au fond c'est l'intelligence du cerveau oui mais peut-être que la main apprend quelque chose au cerveau et non pas juste le cerveau à la main je pense que l'intelligence de la main c'est pas qu'une métaphore c'est justement le signe de quelque chose qu'on ne sait pas décrire parce que en fait typiquement c'est quoi l'intelligence de la main c'est le savoir-faire de quelqu'un qui n'est pas susceptible de rendre compte des étapes de ce qu'il fait c'est-à-dire qu'il y a une manière de faire qu'on apprend avec l'expérience et qui fait que la main c'est le faire mais qu'on ne sait pas expliquer comment on obtient le résultat et qu'on ne sait pas non plus nécessairement le faire passer à l'enseigner donc ça c'est l'intelligence de la main ça veut dire que il y a des zones ça revient à ce que je disais tout à l'heure de l'inconnu il y a des zones d'intelligence que le corps explore sans problème et dont on ne sait pas rendre compte c'est pour ça que ça vaut la peine d'explorer en plus non seulement vous faites des romans sur Spinoza mais vous êtes hyper calé en euros ce qui est quand même assez rare chez les philosophes donc merci pour cette question on arrive au bout du temps qui nous est imparti je voudrais juste que Booba nous donne quelques derniers éléments sur sa pratique une sorte de sagesse ultime avant de de rendre de terminer cette séance écoutez les sujets du bien-être être bien dans sa peau moi ma propre définition c'est être bien dans ce qu'on fait au quotidien parce que quand tu passes 8 heures par jour à faire quelque chose autant le faire avec le sourire sinon ce n'est pas la peine et quand je vais dormir je vais dormir ça veut dire quand je dors le soir je vais pouvoir dormir en disant ah je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait aujourd'hui et je dors en paix ça c'est ma définition de mon bien-être à moi et ça c'est quelque chose que je travaille je pratique ça j'ai des hauts et des bas et j'ai fait en sorte que mes bas soient les plus courts possible dans le temps parce qu'on ne peut pas être constamment content et avec un grand sourire ce n'est pas possible voilà ça c'est ma définition de bien-être merci je propose qu'on s'arrête là merci de nous avoir écoutés merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous